De nombreuses informations pas toujours vérifiées voire carrément fausses ont circulé et circulent toujours par moment sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux et souvent même relayés par des médias internationaux. C'est donc dans l'optique de sensibiliser la population sur les fausses informations que la compagnie Théâtre Les Empruntes a initié une pièce théâtrale intitulée Fake News. Cette pièce a été jouée ce vendredi 12 janvier 2024 au Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou en présence de nombreux théâtrophiles. Vous savez que nous sommes actuellement au Burkina Faso en temps d'insécurité liée au terrorisme et que les réseaux sociaux font l'objet de beaucoup de fake news. Notre ambition c'est de faire ce spectacle pour sensibiliser les Burkinabés sur la question du fake news afin de promouvoir, en tout cas contribuer à notre façon, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Notre ambition c'est de jouer devant le maximum de personnes, c'est de présenter le spectacle au maximum de Burkinabés afin que le message puisse passer et montrer aux gens comment il faut éviter les fake news et les sensibiliser sur la question. Donc c'est de les convier à venir nous voir jouer. Les actrices n'ont ménagé aucun effort pour cette présentation et se disent également satisfaites. Je peux dire que je suis très touchée parce que le rôle du comédien c'est ça, c'est surtout d'être là, disponible pour son public et de servir son public. Voilà, c'est de servir son public et si vraiment le public est satisfait, touché, c'est vraiment ma satisfaction. Voilà, parce que ça fait partie de mon engagement en tant que comédienne. La pièce, bon pour moi la pièce c'est vraiment sur les fake news pour essayer de sensibiliser les gens parce que vous voyez de temps, chaque fois de nos jours, même actuellement avec la facilité d'avoir accès à ces réseaux-là, tout le monde envoie des informations. Et alors ça tourne, ça tourne et ça c'est quelque part pour dire aux gens de faire attention parce qu'il y a des méthodes de vérification au moins des informations et aussi balancer une information sans avoir vérifié la source peut être aussi condamnable. Femmes, jeunes et même enfants ont marqué cette set théâtrale de par leur présence. Et même les enfants ont compris l'importance de sensibiliser sur les fake news. J'ai vraiment aimé la pièce et j'ai compris aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'aimerais les dire qu'ils n'ont pas fait très attention aux fake news et de ne pas se laisser emporter bêtement. A l'issue de la présentation de la pièce théâtrale, les acteurs ont reçu des acclamations bien nourries de la part du public. Compte tenu du taux d'analphabétisme élevé au Burkina Faso, une frange assez importante de sa population ne vit que de la rumeur. Pour pallier à cela, la compagnie Théâtre Les Empreintes compte présenter ses pièces également dans certaines langues nationales. Allo ? Oui, il n'y a pas de problème. OK.